ok 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 petit tour des quêtes se remettre bien tac on a monsieur matière va peut-être aller fort on va y aller à pied pour lui rendre ce que j'ai pour un petit peu où est ce que j'en suis de tout ça je pensais qu'il allait y avoir un truc là et on atterrit c'est un truc que j'ai pas activé ah non c'est les crapauds c'est vrai qui c'est qui parle bonjour monsieur moon salutation vous avez pu déloger d'autres statues de demi guise à vrai dire j'ai quelques lunes pour vous et bien vous n'avez pas chômé excellent merci voici mon dernier coup avec ses connaissances plus aucune serrure ne vous résistera vous avez ce que j'ai demandé j'aurais simplement aimé savoir qui a placé ces statues si vous en trouvez d'autres n'hésitez pas à les enlever vous rendrez un fier service à votre concierge et si jamais je trouve le vaut rien à l'origine de ce tour cruel je vous en ferai pas et merci encore une fois pour votre aide et votre ténacité bien de rien par contre je pensais vraiment pas avoir tout que vous maîtrisez à l'homme aucun verrou ne vous résistera mais continuez à chercher ces statues de demi guise et leur lune je vous prie vendredi nouvelle de l'état d'accord non monsieur moon sera pour plus tard ok ouais autour de coffre aussi lorsqu'on est ce qu'on a débloqué la toute dernière chat tac avec le coffre qui s'est bien c'est le dernier jeton il est temps de voir ce qui se cache dans ce coffre je pense qu'on voit le chiffre là et bien incroyable un grand merci à l'ancienne directrice le praxiamol ah ouais on va peut-être changer et attendez quoi on avait cap de premier de la classe ça c'est avec cap qu'on a eu avec la précommande et ça c'est ah ouais non mais ouais sympa sympa ah ouais d'accord ah oui d'accord ils sont fait plaisir quand ils utilisent un sort t'as le truc qui s'allume sérieux allo omora ils sautent sur les bases en fait réveilio en plus si je t'ai lu ici allo omora réveilio réveilio il y a un truc ici ou c'est juste pour la beauté du truc là c'est à dire qu'on peut atterrir là maintenant on peut décoller d'ici on peut atterrir ici c'est cool ah sympa très très sympa c'est quoi qui est en train de faire de la merde je suis en train de loucer en train de voir son dépit parce qu'elle arrive pas à ouvrir un placard donc ça me dort que des bonnes nouvelles aujourd'hui réveilio on peut pas aller voir le truc des filles et donc là il est engueulé c'est bon juste bouger ça suffit ah sinon je vais y remettre ça rapidement il y a un chat réveilio c'est tranquille là on est de nuit il y a personne on est déjà tout ici ah ah je ne me souviens même pas être rentré ici moi réveilio allo mora d'accord c'est actif dès le début mais je l'ai pourvu ok on remonte on va partir de là réveilio on a tout fait ici on va faire de l'exploration maintenant que j'ai le mort à 3 donc on va bien en profiter réveilio tout monté ok autre chose là let's go on continue je crois que tout en haut de toute façon il y avait un truc que je n'avais pas réveilio on l'entend on l'entend oui c'est ce qu'il y a de merde voilà du niveau 3 réveilio c'est ce qu'il y a je suis qui j'ai g c'est ce qu'il y a peut-il bien être pour être g réveilio il voulait avoir oublié pas mal de noms de professeurs donc ça pourrait être un professeur je ne le saurais même plus je ne sais pas si on va avoir un jour l'occasion d'invoquer notre patronus réveilio les hommes je me soupçonne d'être la personne qui se timisait dans une affaire plutôt personnelle les statues de Domiguis et les lunes qu'elle portait ont été placées pour une bonne raison vous ne devriez pas vous mêler des affaires des autres je ne pense pas que monsieur Pemberton voulait utiliser son propre papier à lettres il sait quelque chose sur ces lunes de Domiguis il habite après Ollard apparemment je ferai bien de lui rendre visite on va pouvoir finir enfin de rouvrir toutes les portes aussi j'ai laissé une lettre c'est juste la lettre que j'ai lu tout à l'heure mais que je ne l'ai pas ramassé en gros réveilio merde c'était où non c'est en dessous on y revoit je veux monter comment je monte est-ce que je vais être invité c'est à y aller un jour réveilio on peut trouver une clé sûrement beaucoup plus tard dans l'histoire oh mais c'est une pièce là ça je n'ai pas vu et hop ça c'est fait réveilio à part le truc la page je ne peux pas récupérer en haut ça a l'air d'avoir tout là ok on a fait le tour il ne restera plus que le truc tout en haut ah mais attendez je ne peux pas encore le montrer merde ah et bah je suis pour le voir lui il n'y avait rien de particulier activable de Pierrot je n'ai pas l'impression on s'en fout nous on vient de cet étage là il tombe à l'intérieur toi ok on est tout en bas j'aurais peut-être dû continuer dans ce bâtiment là finalement on va retourner de l'autre côté finalement poussez vous poussez 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 vous ok j'aimerais rester quand même de ce côté là du bâtiment alors cet étage peut-être pas prendre les passages tout de suite tout de là d'abord d'abord ok là je reviens là ah oui je vous avais dit que je testerais d'aller là quelque chose n'est pas pris ici d'après hum hum intrigue ça va contre je vais comparer le truc que je n'ai pas réussi à prendre à ce qui parait par là capable de torturer un truc que c'est de pierres précieuses dans le château au lieu de le rendre leur propriétaire cette carapace française merde alors ça c'est chiant alors avant toute chose pièce secrète salle sur demande on va identifier les objets que j'ai on va regarder ce que je peux mettre ok il y a quelques trucs qui sont mieux 19 let's go ils sont vraiment dégueulasse c'est bien ça a des appareils c'est une collection celui qui met le truc de nifleur par contre au secours si y'en a qui font ça attendez elles sont mes lunettes ah là j'avais peur de les avoir perdues ça par contre j'aime toujours autant rester tête vide enfin tête sur rien ok tu peux habiller un peu en écossais et hop et au l'heure maintenant peut-être faire la 4k là pour éviter d'être surpris là qui c'est que je vais voir le bonnet c'est un plaisir de vous revoir normalement tout est vendable à le vol a l'honneur comme il est libre là dans l'autre com on ils Qu'est-ce qu'on en ramasse des trucs On va quand même voir les créateurs vite fait C'est l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre Je sais, je sais Ouais, on a rien d'autre que l'art On va parler à Poppy, ah c'est Poppy, c'est la quête à Poppy Par rapport à l'œuf de dragon Tu veux j'ai une ? C'est à l'intérieur aussi j'imagine Par ici Ça change de notre dernière sortie Ne m'en parle pas, rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier Et le professeur Fig était très surpris par son comportement J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part Il y avait quelque chose d'anormal Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Exactement Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion C'est une bonne idée Finissons ce que nous avons commencé Je vais m'y mettre, dès maintenant Il y a autre chose dont je voulais te parler Je ne voulais pas insister avant On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood Pourquoi s'en prend-il à toi ? Rockwood est de mèche avec Ranrock Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringons Fig avait un port au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler Oh, je vois Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement Alors je n'insiste pas D'ailleurs, je devrais probablement y aller J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement Je n'aime pas du tout voir une créature traité comme ça Mais les trolls n'ont rien à faire après Olar Alfred Lollet n'est pas très content Il semble qu'il ait été cambriolé Je vais faire comme si je n'avais pas entendu les rumeurs concernant votre implication Je ne suis pas impliqué Attendez, le son a vachement augmenté non ? C'est le son dans la taverne ou c'est le son tout court ? J'ai l'impression que c'est dans la taverne ça a augmenté C'était une sourire encore différente Rébellion 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 C'est tout Comming J'ai entendu On est marre de ne pas pouvoir ouvrir cette porte Allo, Mora. Réveillon. Attendez, mais vraiment les sons, qu'est-ce qui leur arrive ? Tendance à 20% ? Réveillon. Par contre, le seul truc que je suis en hiver, c'est voir les trucs bleus sur ce fond blanc. Il n'y a plus rien par là. Réveillon. 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 Allo, Mora. Rébellion C'est tout ce qu'il y avait là-dedans ? Ok, super Il y a une level 3 Qui protège ça, putain Est-ce que j'aurais peut-être vendre quelques créatures Trouvées là C'est quoi ce magasin déjà ? Attendez Ah oui, c'est pour la coiffure Rébellion Entrez, entrez Navrez pour l'odeur Je viens de recevoir une cargaison de peau de crapaud Ça ne me dérange pas De commercer avec certains clients Vous savez où me trouver L'une j'en ai trop sage Je les ai déjà tous Je pense que si j'ai tout ça C'est que je les ai déjà tous Je serai ravie de vous revoir N'hésitez pas à revenir Bon, je m'évite Je vais prendre les ponts, putain Rébellion Ah non Alohomora Oh, il n'est pas sous seul Rébellion Rébellion Ok, il reste ces deux portes là Je crois qu'il y a une porte aussi de l'autre côté du cours d'eau Si je me souviens bien Déjà ? Putain, tout ce qu'il y a dans cette baraque Tout ce qu'il y a dans cette baraque Ah bordel, elle a cette baraque là Cette maison là Qui a un truc niveau 3 Allohomora Alors, ça a des grands tours Alors que c'est juste à l'endroit où on est Je vais voir ça Alors, qu'avons-nous ici ? Qu'avons-nous ? C'est pas celui que j'ai déjà qui sont moins bien, mais bon, au moins c'est fait. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides ! On ne t'accusera jamais de ça bien sûr ! On va passer par le nord et on va faire vite fait ce tour-là. Tiens, puis ici je ne crois pas qu'il y avait que cause. Non. Là-bas, non. Là, je ne pense pas, on va faire le tour grand et tout. Il n'est même pas mouillé. Il y a pas mal d'autres trucs là-dedans. Il y a pas mal d'autres trucs là-dedans. Il y a pas d'autres trucs. Il y a pas mal d'autres trucs. Oud, celle-ci, non, tout ça, non. La nuit ? Non. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait ? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour l'efflaireur. Quel type de recherche mène-t-elle ? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son oeuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nom. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. C'est vrai. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors, on y va ? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son oeuf. On va faire ami-ami avec un drôle ? Qu'est-ce qu'on va ici ? On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son oeuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son oeuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas ? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais. Mais où est-ce qu'on doit emmener l'oeuf ? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nul par ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son oeuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à dessus. Ah, attendez. Ah, on les voit au bon de tête. Bien entendu, il n'y a pas de cartes. Rébellion. Ils ne sont pas cons. Alors, on fait une zone exprès. Ok. Que va-t-on avoir sur la route ? Un combat ? C'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme ça. Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son oeuf. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vienne faire. Action. La suite, ils s'endent. La suite, ils s'endent. Rebellion. Ah, d'accord. Il y a tout un camp, en fait. Est-ce qu'ils se sont bien installés, les braconniers, quand ils sont venus là ? Ah, on a besoin d'un petit réparo, je crois. Oh, attendez d'abord ça. La revoilà. Elle est époustouflante. De loin. Ils correspondent apparemment. Charmant. Rebellion. Rebellion. Je fais beaucoup de Rebellion, parce qu'on ne veut rien louper, comme c'est une zone spéciale. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon ? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourri. et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Ah, quel honneur. C'est une mer assurée, Poppy. Il y a des murs visibles partout. Rebellion. C'est vrai qu'il y a un Grape-Corn ici. Où une arène. Comme pour vous, il y a un Grape-Corn. Il y a un Grape-Corn. Je vais me faire un Grape-Corn. Je sais pas. Je vais attirer son attention. Rejoins-moi, décourez-moi. Rebellion. Réveillon 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 T'as aidé Ce n'est pas un accueil chaleureux Si tu veux mon avis c'est trop chaleureux Non j'vais là moi Ah non non j'vais pas louper ça Putain c'était là bas en fait Attends pas pire Réveillon Oups, où est-ce que je suis là ? Non Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non en fait juste à... Quoi ? c'est vrai que poppy ça m'étonnerait qu'il entende raison on a trois tirs à chaque fois je peux la réparer d'ici le pont ok ça sera fait pour après pourquoi tous les ponts sont cassés ici maintenant il suffit de lui rendre son oeil et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes c'est ça son île c'est ça son c'est ça son c'est ça son c'est ça son c'était génial et tu as vu cette intelligence on peut y aller quand tu veux après avoir sauvé le dragon au hall maguiar il faudra s'attendre être attaqué par des braconniers dès la sortie du château c'est normal après tout on a saboté leur arène de combat et emporté un oeuf de dragon c'est vrai c'est vrai alors pourquoi ne se sont ils pas vengés ce n'est pas leur genre de se laisser faire à moins que à moins que quoi à moins qu'il ne se soit pas laissé faire oh non je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir il faut partir je dois envoyer un hibou qu'est-ce qui s'est passé qu'as-tu fait poppy peut-être la grand-mère qui va être attaquée la grand-tante je sais plus c'est la grand-mère ou la grand-mère je crois ah poppy là comment je peux ne rien remarquer toutes les actualités des sorciers découvrez les actualités en avant-première achetez votre gazette des sorciers euh je sais pas si elle avait tout le temps ou est-ce que j'ai l'impression de le voir que maintenant lui Rebellion entre autres euh Préolard nous avons fini je pense on va avoir fait le tour le mec derrière les petits demi-guise c'est ah bah il est au préolard il est au préolard ton cul il a tout appris au lard en fait il est au préolard ah bah voilà c'est la porte qui s'ouvre pas non ah non dommage j'ai cru pendant quelques instants pardonnez-moi monsieur mais j'aimerais vous parler des statues de demi-guise que j'ai vu mais quoi qui êtes vous pourquoi cette question je les trouve fascinante oh merci elles ont nécessité beaucoup de travail et de patience enfin j'imagine alors c'est vous qui les avez créé je oui je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce c'est donc vous qui les avez chapardé en effet à la demande de monsieur Moon j'ai reçu votre message sur votre papier à lettres Moon a engagé un élève ça ne m'étonne pas de lui il aurait pas le courage de s'en charger lui-même il n'a pas changé même quand on était à l'école c'était une brute sans courage il m'avait affublé d'un terrible surnom que je ne répéterais pas lorsqu'on a quitté l'école il semblait avoir disparu pour de bon et j'en étais ravi puis j'ai commencé à le croiser après au lard ça a été la goutte d'eau même si je suis assez content de constater qu'il est qu'un simple concierge monsieur Moon est très important pour l'école et il m'a beaucoup appris ses statues le terrifient je sais vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu hilarant c'est à ce moment que m'est venue l'idée je souhaitais simplement ne plus jamais le voir alors j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde puis j'ai créé les statues de demi-guise pour le remettre à sa place disons les lunes étaient inspirées de son nom ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser il semblerait que monsieur Moon ait eu ce qu'il méritait mais il serait peut-être temps que vous tourniez la page je suppose que vous avez raison s'il en a aussi peur que vous le dites il a peut-être appris sa leçon ah la la pas bien pas bien de faire ça monsieur hein allez allons lui parler allons lui dire que tout est réglé monsieur Moon j'ai découvert qui se cachait derrière les statues de demi-guise c'était un ancien camarade de classe que vous harceliez pierce pemberton j'aurais dû m'en douter pierce le petit mouton je ne crois pas qu'il apprécie ce surnom mais si il adore avec ses cheveux frisés on n'arrête pas d'en rire plus jeune moi le premier c'est bien joué de sa part je ne le savais pas si sournois je devrais aller le féliciter les statues qui restent me semblent moins terrifiantes maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton continuez à les chercher si vous voulez quant à moi je vais aller rendre visite à mon vieil ami on fous les deux j'étais en train de me dire ok t'as le droit d'aller là toi ? c'est la première fois que je vois un élève aller là c'est qu'en fait il y a un petit pourcentage de la pièce qui est considéré comme dans la cour centrale et elle elle a reçu l'indication qu'il fallait qu'elle allait se poser dans la cour centrale ceci explique cela petit bug dans le jeu c'est tout ouvert ici ? c'est bon ? ça a tremblé la caméra là ? c'est pour ça que ça a tremblé il y a une des choses pour l'instant que j'ai pas vu beaucoup et que je trouve un peu dommage c'est qu'on a pas eu tant de de cartes aux trésors comme ça j'aime bien moi ce truc là dans ce genre de jeu c'est bon attendez comment je fais là où il y a le truc là ? rébellion c'est qu'elle pièce ? comment on y va la pièce là ? merde je sais pas comment je monte là où ? rébellion je sais pas comment je monte là où ? je sais pas comment je monte là où ? je sais pas comment je monte là où ? mais y'avait pas un truc qui faisait bling ? Et je vois pas quel bâtiment peut emmener là où il y a le truc Ah moi c'est souvent en passant par là En descendant d'un étage Si je peux déjà descendre d'un étage Quoi ? Ça fait le sang de beaucoup Ça va pas être par là C'est de là où je viens Rebellion Comment je peux aller à cet étage là ? Ça me dérange de pas savoir Il a l'air d'être lit à cet étage là Mais je ne vois rien qui permettrait d'y aller Ah j'ai ce truc là qui s'active tout le temps Ce son de merde Est-ce qu'on a quelque chose ? Je ne peux pas courir Bon dépasser ça Je ne les vois même pas depuis là Ils sont vachement plus haut Oui Si vous voulez Je ne vois pas du tout comment je peux aller. C'est passé au travers oui. Je vais essayer de grab le papier avec un pouvoir parce que je n'ai pas trop. Je vais peut-être la voir normalement. Je ne passe pas à travers, super. C'est là. Rebellio. Rebellio. Le son de découverte à chaque fois c'est un peu casquoué. Je pense que ce soit un escalier tout en bas qui permet de remonter. J'en ai vu un qui serait peut-être pas mal. Il faut que j'arrive tout en bas. Oh non, c'est de la merde. Aucun qui permet de remonter tout en haut. Je ne vais pas avoir d'accès. Je ne trouve pas de logique pour y monter. Rebellio. Ah, attendez. On va se mettre ici et en attente. On va se mettre ici. 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 Au revoir. Abonnez-vous ! 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 C'est parti. C'est parti. Ah putain, j'avais pas allumé le micro. Ah, je disais qu'il faudrait que j'aille à la salle commune. C'est parti. 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 Pour la cinématique, j'ai vu le truc écossais, c'était en mode au secours, non ? Ça, il me reste beaucoup de place. J'ai mis au ночâch, c'est le truc crayonon, la paquet exacte. C'est bû otor de fournence et pas comme... Tu le patient, les détachez, des douze, de vivant. Camillezadez par les sentiments d'un cycle mais un petit repartiment. La batterie, la batterie de mon casque. Il va y avoir différentes conduires volantes ? Ah oui, je peux choisir entre elles, là. Allez, allons parler à Nelly. Il y a quelque chose par là. C'est vrai que tu parles au coffre, là. C'est le truc qui nous apprend à utiliser. Ah oui, c'est le cours de musique, là. Pas du tout. C'est bon. C'est bon. Il y a des FPS qui n'en peuvent plus d'être là. Une seule ? Bonjour Nelly. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, formidable. Qu'as-tu trouvé ? Il y avait un costume assez intéressant dedans. Oui, je le porte. Superbe. Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi mener ces clés. C'est bon ? Yep. On est à Poupie. Poupie, Poupie, Poupie. Rébellion. On se peut parler. Pfff. On se peut parler. C'est pas une où déjà cette porte ? Oh, non. C'est juste un stack. Ah mais elle m'attend là où elle m'avait fait rencontrer elle d'argent On va faire un tour vite fait dans cette tour je me souviens puis s'il y a quelque chose potentiellement qui peut être caché On a peut-être dû prendre le balai Je ne sais pas qu'il va rien avoir mais bon De toute façon il va forcément rien avoir puisque c'est le truc des chouettes c'était le C'était ça Rebellion Oh tu n'as rien Te voilà tu n'avais pas l'air bien quand tu es parti Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère Quelqu'un m'a reconnu dans le hall Maguiar et ils sont allés chez elle Comment ça ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien heureusement mais ils étaient chez elle, chez nous, ils pensaient que l'oeuf s'y trouverait Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous Je suis désolé Poppy, je suis soulagé qu'elle aille bien Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille J'aurais dû m'en douter, j'ai sous-estimé les braconniers Et maintenant une autre créature est en danger Qu'est-ce que tu veux dire ? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets Considérés depuis longtemps comme éteints Au fait, c'est quel type de créature un vivet ? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyable Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles C'était d'une barbarie sans nom On a bien aimé avoir cette réponse à l'apprendre de faire son squeeze à l'autre là Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers ? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragon Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite dans le seul but de s'enrichir Et où seraient cachés ces vivets exactement ? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs et tant mieux Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux D'après ces souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet S'ils existent encore Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon Mais les braconniers nous surveillent de près désormais Nous avons besoin d'alliés qui détestent les braconniers autant que nous Et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin ! Tu es un génie ! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix ! On dirait que nous allons devoir parler aux centaures Nous devons réfléchir à comment les approcher Il y a beaucoup de tension entre eux et les sorciers Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir Laisse-moi y réfléchir Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan Tiens Ah oui, ça c'est le truc où les quêtes... J'ai deux quêtes avec Sébastien mais à deux endroits différents C'est sûr que ça a un rapport avec lui Sébastien, cette relique dont tu parlais... Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique Quand il étudiait le sarcophage de ses catacombes pour un devoir D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui Alors j'imagine qu'elle est encore là Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts Si elle est dans ses catacombes, je dois la trouver Pour Anne Je dois la voir J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre Tiens, regarde Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts Alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail Je suis prêt à explorer les catacombes On devrait aller voir Anne quand on aura fini Parfait Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas ? Non Je te le promets Bien Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe On avait trouvé une autre entrée je crois comme ça Dans l'endroit Cette terrible odeur signifie que nous sommes près du but Essaie de ne pas perdre ton sang froid Go Fringo Au moins on sait qu'on n'est pas seuls là-dedans Au moins on sait qu'on n'est pas seuls là-dedans C'est fait C'est fait C'est un insecte dans le reste du tombeau Les araignées ne sont pas des insectes Les araignées ne sont pas des insectes Commencement Action Regarde, il faut que tu te pousses Sébastien Faut que tu te pousses Sébastien Préméliot C'est juste pour nous faire peur Vas-y tu prends le loup quand même C'est juste pour nous faire peur Je peux te rappeler C'est juste pour nous faire peur Je caisse Il y a une araignée de moins dans ce monde Je vais mieux dormir ce soir Action Attention, tu marches C'est fait J'ai failli display Réveilleau Réveillon ! Ok let's go, pas en arrière. Il y a même un hôtel avec un tas d'ossements. Charme, des eaux en dehors d'un sarcophage, c'est étrange. Réveillon ! Action ! Allez viens là va grosse ! Je peux me balader avant quand même. Nous avons déjà bien avancé mais il nous reste encore beaucoup à faire. Hum, peut-être faire ça d'abord. Action ! Réveillon ! Nous sommes dans un tombeau, je pense que des bruits étranges font partie du décor. Action ! Reveillon ! Réveillon ! Action ! Il y a des morts partout ! C'est parti ! Hum... Qu'as-tu trouvé ? On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os et moi je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi, on a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment ? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès ? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement. Toujours munis d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison ? Ou l'élève les a fait tomber ? Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ça va pas être comme ça que je le pensais. Regarde. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Il faut fouiller partout. Surtout les ossements. Tu as réussi ? Je savais qu'on s'en sortirait. Je les sens. Oui alors par contre je vais aller par là d'abord. Je dois trouver un moyen pour ramasser. Action ! Garde Previosa. Rebellio. Confringo. Lumos. Confringo. Cofringo. Incendio. Confringo. Incendio. Ok, vous avez pas vu moi les trucs au sol d'abord. Où j'vais ou j'y vais ? Laissez tous ces petits objets, moi ça m'va. Coucou Sébastien ! Cofringo ! Rebellion ! Cofringo ! T'as donné envie. Ne dis pas à Ominis que je t'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être fier, mais ça peut s'avérer utile. Je crois que tu devrais le connaître. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif ? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. Je crois que j'ai totalement emmerdé au début aussi, c'est pour ça. Quand tu tombes, c'est violent. Je ne l'utiliserai pas. Il n'y a que dans les cas d'extrême, extrême urgence de type combat de merde. Je l'utiliserai. J'ai bien envie d'aller me battre d'abord. Je n'aurais jamais pensé que les araignées pouvaient être aussi salissantes. T'exagères un peu, non ? Ah d'accord, je peux passer là. Réveillon, confringo ! Confringo ! Action ! Flasus ! Répulse ! Flasus 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 ! Ouais mais j'y vais. J'ai tout, on va pouvoir rezonner dans la grande salle principale qui est ici. Ah, ça j'avais même pas lu, oui. Ah non, putain j'ai pas eu lui. Donc là c'est ça et ça. Bonsoir papi. Bonsoir. Bonsoir, j'espère ne pas avoir loupé le moment où t'as envoyé le message. J'étais un peu concentré sur le truc. Où est de la fumée là ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah putain je l'ai pas vu la grosse. Le son est fort. Ah la salope, je l'avais pas vu passer. J'utiliserai pas le sort apporte l'âble. J'utiliserai pas l'impero. Reveilleux. Reveilleux. Compringueux. Reveilleux. Reveilleux. Il y a rien, il y a rien. Je fais bien. Je ne disais qu'une seule. Une action. Tout ça. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Reveilleux. Il y a un pass, mais des documents. What ? Ça va, monsieur Papy. Ça va, ça va. Bien, je découvre. La relique me fait peur. Ça correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique. Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. La note déconseille de toucher à la relique. Cette relique n'attendait que nous. Je t'assure. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Putain, il y a Ominis. Oh putain, oh putain, oh putain. Ominis ? Ominis, les bruits qu'on entendait. C'était toi ? Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Ominis. Mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Ominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Il va moins gueuler. Qu'est-ce que tu as entendu, Ominis ? J'ai tout entendu. Merci d'avoir dit à Sébastien de laisser la relique. Nous devons faire équipe et convaincre Sébastien que c'est une mauvaise idée. Et si on refuse de changer d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien. Nous sommes d'accord. Nous ne laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Ominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. J'espère que je ne vais pas le regretter. J'espère aussi. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Ominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Ominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Ça pue cette histoire, ça pue. Alors ? Que s'est-il passé là-bas ? Ominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Ominis pour le faire changer d'avis ? C'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance. Que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire Sébastien. Tu as ma parole. J'espère que le fait qu'il n'y aura plus les souffrances ou ça, c'est pas que la relique va la tuer. Je n'ai jamais voulu cacher tout ça, Ominis. C'est seulement qu'il ne comprend pas. Et je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Et hop, on est reparti. Par contre, je ne sais plus où il était l'autre caveau. Il y a un autre. Je suis sûr qu'il avait un autre. Il n'y avait pas à pied. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Il finit toujours ses phrases par, pour Anne. Ça, c'est ma quête. Attends, il y a le feu ? Mais ils sont intéressants. De la fumée, là-bas. Près du Hameau. Ouais, ils se sont fait attaquer. Felcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. On fait très cher pour le peu de vie qu'il avait. Ça c'est sympa. J'ai beaucoup de gens ennuis. Oh, c'est ma oh 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 mon garçon qu'est-ce que tu as fait je n'ai fait que sauver ma soeur c'est un sortilège impardonnable sûrement tiré de ce maudit livre ton père aurait honte de toi tous allaient trop loin Sébastien ne t'approche plus d'elle ne t'approche plus de nous qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse le sortilège de l'imperium a sauvé Anne ce gobelin allait la tuer il y a beaucoup de sorts disponibles pour sauver quelqu'un tu as du réagir vite mais ça reste un sortilège impardonnable j'ai agi sans réfléchir c'est tout je dois faire entendre raison à mon oncle il ne peut pas m'éloigner de ma maison et encore moins de ma soeur il va tuer son oncle un jour c'est se calmer un peu je peux lui parler j'arriverai peut-être à lui faire entendre raison tu as peut-être raison bien il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps je vais retourner à Poudlard réveillon ça se voit à des kilomètres que Sébastien il tourne très très mal mais à quoi pensait-il ? excusez-moi monsieur Palot ce que Sébastien a fait est impardonnable vous ne cotez tout de même pas le défendre Sébastien a pris des risques mais il a agi par instants pour sauver Anne et son instinct était de lancer un sortilège impardonnable ? notre famille n'a pas recours à la magie noire même contre nos ennemis ce que Sébastien a fait est irréversible le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous vous êtes aussi coupable que lui Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft ni d'Anne les sortilèges impardonnables le sont pour une raison si j'apprends que vous continuez dans cette voie si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire j'en informerai immédiatement le directeur pourquoi Sébastien ? pourquoi Sébastien ? réveille-o ! réveille-o ! je crois pas qu'il y avait d'autres choses particulières ici dans ce village je crois que j'avais tout ouvert je crois qu'il est retourné à Poudlard exactement c'est parti ! je crois qu'il est retourné à Poudlard exactement si Ominis il apprend qu'il est utilisé impero ça va péter des culs réveille-o ! allo Mora allo Mora ne pas avoir de quidditch ça fait mal je pense que ça mène tout ça là mais c'est quelle est de la place cette prof ici là ? beaucoup de choses je peux te parler professeur auriez-vous un moment ? oui qu'y a-t-il ? je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard oui je suis fière de représenter la maison serre d'aigle tout comme vous pourquoi cette question ? je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années je vois eh bien comme vous l'avez compris le château est plein de surprises je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici quant aux élèves eh bien ils semblent plus dégourdis cette année même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque lorsque j'étais préfète en chef je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves en revanche je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe je... je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble les apparences peuvent être trompeuses vous savez j'ai même été blessée par le temps un jour par le temps je n'aurais jamais imaginé une telle chose eh bien c'était le risque à prendre avec mon ancien poste vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années une langue de plomb ? qu'est-ce que... ah comme vous pouvez l'imaginer je ne peux rien dire à ce sujet je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger bien j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant tout à fait merci d'avoir pris le temps de me répondre continuez à travailler vos mouvements de baguette on ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur je reconnais les mouvements ma chérie je vais aller dans la crête let's go dans la crête j'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Han et de ton oncle eh bien qu'est-ce qu'il a dit ? malheureusement il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft ou voir Han je devais empêcher ce gobelin de tuer ma soeur il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle s'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Han il se trompe lourdement il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire et que s'il entendait dire qu'on y avait recours il irait voir le professeur Black magie noire ou pas cette relique est la clé pour sauver Han pour conjurer le mauvais sort je refuse de perdre Han je devrais envoyer le blason à Han elle comprendra que nous devons nous voir je ne te suis pas très bien ce n'est rien juste une idée je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre ? nous venions de perdre nos parents et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon nous ne pouvions pas tout emporter elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux des artefacts ayant appartenu à notre famille des bijoux, des cartes, des photographies et puis elle est tombée sur son artefact préféré un blason fait main sans hésiter elle me l'a tendu il te protégera m'a-t-elle dit il n'est pas enchanté mais depuis il ne me quitte plus il me permettra de joindre Anne je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver attention Sébastien ton oncle pourrait l'intercepter et on sera renvoyés Ominis nous en veut mais il en veut plus à sa famille si nous avions besoin de son aide il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur j'attendrai de tes nouvelles alors merci j'apprécie énormément ton soutien en ce moment je t'enverrai un hibou dès que j'en serai plus Reveilio plus fan de comment ça se passe avec lui quand même hop au niveau des quêtes il ne reste que des quêtes comme ceci de la principale car nous avons fini avec les araignées très bien collection qu'est-ce que j'ai loupé ah encore combien de nouveaux trucs là inventaire ça c'est les lettres à la con qu'est-ce que j'ai fait ? ah ok ça m'a rien de plus de plus tout ça ok équipement qu'avec nous ramasser ok il ne reste plus aucune place ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la salle sur demande on va identifier tous ces objets on va identifier tous ces objets oh il y a plusieurs qui sont meilleurs bien ah là 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 ça ne va plus je ne m'en sort plus dans les menus ça y est bravo ok ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder là puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui fait un bon petit tour déjà 38 heures deux petites heures de plus que la dernière fois on est nickel hop et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous on se dit à la prochaine bye bye